Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa alhamdulillah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala sayyid al-mursaleen. Il faut savoir une chose, il faut savoir que les ulama ont dit, « Inna hadha l'ilmudin, fal yandir ahadukum mimman ya'huddinah ». Cette science est une religion, que chacun d'entre vous regarde de qui il prend sa religion. La yajouz, que vous prenez votre religion de n'importe qui. Les ulama, c'est eux qui nous disent, telle personne est un savant, telle personne ne l'est pas. Par conséquent, quand il y a un frère connu par les savants, connu par les savants des gens de la sunna, bien sûr, celui-là, on peut s'asseoir avec lui, on peut avoir confiance en lui, parce que les ulama, ils le connaissent, ils l'ont fait avancer. Mais s'il y a quelqu'un, personne ne l'a fait avancer. En fait, c'est simplement les gens de la masse, ou pire que ça, les innovateurs, ils l'ont fait avancer. Celui-là, il faut prendre en garde, il faut prendre garde contre lui. Pourquoi ? Parce que le nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ça veut dire qu'Allah, il ne va pas prendre le ilm par le cœur des gens, par le cœur des scientifiques, mais il va prendre la science par la mort des scientifiques, jusqu'à ce que les gens, ils vont élever l'un d'entre eux. Ça veut dire les ignorants, ils vont sélectionner quelqu'un d'entre eux pour être un savant. Eux, ils sont ignorants. Comment ils ont fait pour savoir celui-là est un savant ou pas ? D'accord ? C'est ça qu'il faut savoir. C'est ça qu'il faut savoir. Et malheureusement, en France, nous avons beaucoup de ces gens-là, des gens ignorants qui courent derrière l'argent, qui courent derrière le siège, et qui appellent les gens à réussir leur vie ici-bas, même si ça doit aller contre leur vie de l'au-delà. Parmi ces gens, Rachid El-Jaye, Boussena, le grand clown perturbateur et ignorant, Ismaël Mounir, le chef des clowns et des clowneries, Hassan et Kuisen. Hassan et Kuisen. Donc ceux-là, c'est pire qu'être des ignorants. C'est pire qu'être des ignorants. Parce qu'en fait, ils parlent pour détruire l'islam. Ils parlent pour détruire l'islam. Ils viennent avec l'image du bon musulman, etc. Mais Wallahil-Azim, ils vous appellent à transgresser Allah. Des exemples, ils ne sont pas cachés. Leurs vidéos, elles sont sur Youtube. Parmi les catastrophes de Rachid El-Jaye, il a autorisé la musique. Allah, il a interdit la musique dans le Coran. Allah, il a interdit la musique dans le Coran. Le prophète, il a interdit la musique dans les hadiths. Et il a dit, viendra des gens de ma communauté qui vont autoriser l'alcool, la fornication et la musique. Rachid El-Jaye, il a autorisé la musique. Boussena, il a autorisé des catastrophes. Et Boussena, qui est son grand ami Ismail Mounir, qui est aussi son beau-frère. Ismail Mounir, celui-là, il a autorisé la femme à enlever son voile. C'est-à-dire qu'il a été questionné par une sœur. Est-ce que je peux enlever mon voile pour aller à la faculté ? Il lui a autorisé. Sachant que, Allah, il t'ordonne de mettre ton voile. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il te dit, La ta'atan lil makhlouq si ma'asiat al-khalaq. Pas d'obéissance à la créature, pour la désobéissance au créateur. Ismail Mounir, lui, il t'a dit, non, désobéir à Allah pour obéir à l'homme. Ça veut dire que, Allah, il t'ordonne de mettre ton voile. Et l'homme, il t'ordonne de l'enlever, tu dois obéir à l'homme et désobéir à Allah. C'est ce que Ismail Mounir te dit. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, La femme qui épile les sourcils est celle qui lui épile. Ismail Mounir, il a dit, c'est autorisé. C'est quoi, sans preuve ? Il a dit, Allah, il est beau, il aime la beauté. Mais la beauté, c'est pas la beauté en transgressant Allah. Je te donne un simple exemple. La barbe, pour l'homme, elle est obligatoire. Des vingtaines de hadiths le prouvent. Elle est obligatoire. Le prophète avait la barbe. Abu Bakr, Omar, Othman, tous, ils avaient la barbe. Le prophète, il l'a obligé. Et dans Sahih al-Bukhari, par exemple, le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, N'imitez pas les adorateurs du feu. Faites pousser vos barbes et couper les moustaches. Le hadith de Abdullah ibn Omar. Dans un autre, il a dit, Abu Huraira, il dit, 10 choses font partie de la propreté obligatoire, la propreté saine, obligatoire. Jusqu'à la fin du hadith. Faire pousser la barbe, couper la moustache, faire souhait. Et les hadiths comme ça, il y en a plein. Si on prend l'avis d'Ismaïl Mounir, comme quoi Allah, il est beau, il aime la beauté, par conséquent, pour te rendre beau ou pour te rendre belle, tu as le droit d'enlever ton voile. Puisque la barbe, elle est obligatoire. Si moi, je suis plus beau en rasant ma barbe, eh bien, j'ai le droit de raser ma barbe. Ça, c'est ce à quoi nous appelle Ismaïl Mounir. Que pour satisfaire les yeux des hommes, tu as le droit de transgresser Allah. Ombélie-toi pour l'homme et dézoubille à Allah. C'est ça à quoi vous appelle Ismaïl Mounir. C'est ça à quoi il vous appelle. Il appelle à écouter de la musique, à écouter des chanteuses, carrément, il a donné un sens complètement erroné sur le Coran. Sur le Coran où il explique, il explique que Allah, dans le Coran, il fait les éloges des juifs et des chrétiens. Et il dit que ce sont des pieux. Il dit qu'Allah, il a dit sur eux, les juifs et les chrétiens, ce sont des pieux. C'est vraiment un clown. Ça vous prouve que c'est vraiment un clown. Dans un verset où Allah, il parle des juifs et des gens du livre. Il dit Parmi les gens du livre, un groupe, ils sont réveillés toute la nuit, ils font soujoute. Ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Quel bien ils ordonnent ? C'est l'islam. C'est parce qu'en fait, ils étaient devenus musulmans. Ils étaient devenus musulmans. Et parmi ce groupe de gens du livre, il y avait Abdullah, il était un juif et qui est devenu musulman. Allah, il a descendu ce verset-là et l'unanimité des savants. Ils ont dit que ces versets-là, ils sont descendus sur les gens du livre qui étaient devenus musulmans. Puisque Allah, il dit, ils ordonnaient le bien. Est-ce que quelqu'un qui appelle au judaïsme ou quelqu'un qui appelle au christianisme ordonne le bien ? Bien sûr que non, puisque le Nabi lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, personne de la communauté terrestre, ni juif ni chrétien, entend parler de moi et ne suis pas sur quoi je suis dessus, sans qu'il soit parmi les gens de l'enfer. Ça veut dire qu'un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, les juifs et les chrétiens sont en enfer s'ils ne deviennent pas musulmans. Allah, dans le Coran, il dit, « Ya ahl al-kitab, les mâtaqfourouna bi-ayatillah, ya ahl al-kitab, pourquoi vous avez mécru au livre d'Allah ? » Allah, dans le Coran, il dit, « La qad kafara al-lazina qaru inna allaha sallusun salasa » « Sont mécréons ceux qui disent qu'Allah est sallusun salasa » et fait partie de la Trinité. Il dit, ils sont mécréons les chrétiens, en bref. Et dans une autre surah, il dit, « Sont mécréons ceux qui disent que Jésus, c'est le fils de Marie. » Allah, il dit, « Wa la tajedanna achat d'un nasi adawatan l'allazina amano al-yahoud, wa l'allazina ashrakou » « Vous allez trouver les pires ennemis des musulmans, les juifs et les moucherikins, les adorateurs de statues. » Et comment il s'appelle ? Ismaïl Mounir, il t'a dit non ! Et si Allah, il a fait leurs éloges ? Non, non, c'est ton imbécilité qui ne fait pas tes éloges, nous dirons. C'est ton imbécilité qui ne fait pas tes éloges. Mais Allah, il n'a pas fait les éloges des ahles al-kitab, il a fait les éloges des ahles al-kitab qui sont devenus musulmans. Et la preuve, c'est que la suite du verset, il dit, « Ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. » Et les catastrophes auxquelles appelle Ismaïl Mounir à transgresser Allah Azza wa Jal, il y en a des dizaines et des dizaines, des dizaines. Hassan et Kuisen, il a autorisé à faire les intérêts bancaires. Parmi les paroles de Hassan et Kuisen, est qu'un kèfr qui donne de l'argent aux musulmans, il est mieux qu'un musulman pauvre. Allez, c'est les paroles de Hassan et Kuisen. Un kèfr qui donne de l'argent, c'est mieux qu'un musulman pauvre. Ça, c'est la parole de Hassan et Kuisen. Et il y a sur YouTube où il dit, « Je préfère que tu me donnes de l'argent et tu ne fais pas la prière, mieux que tu viens salir ma mosquée cinq fois par jour. » Faire la prière sans donner de l'argent, c'est inutile. Tu salis sa moquette. D'accord ? Tu salis sa moquette. Regardez bien la parole. Je vous répète la parole de Hassan et Kuisen. Il dit mot pour mot, que tu donnes de l'argent et que tu ne pries pas, c'est mieux, que tu lui donnes à lui de l'argent, à sa mosquée, que tu lui donnes à lui de l'argent et que tu ne pries pas, c'est mieux que tu rentres dans sa mosquée, salir sa mosquée cinq fois par jour, sans donner de l'argent. Vous vous rendez compte quand même de la gravité de la chose. Rendez-vous compte quand même de la gravité de la chose. Rendez-vous compte quand même que ce Hassan et Kuisen, « Al-Tarawih » qui est « Qiyam al-Layn », il a dit pour ne pas déranger nos frères koufars, on va le faire entre le meurtre et l'Aïcha. « Al-Tarawih » Hassan et Kuisen que j'ai rencontré personnellement, personnellement, dans une mosquée dans la ville de Dijon, et nous lui avons demandé, nous lui avons dit « Barakallahu fik » « Allah n'a-t-il pas ordonné de suivre les pas du prophète Mohamed ? » Il a dit « Si ». « Taïb » « Allah n'a-t-il pas dit ce que le prophète vous a ramené, faites-le, est-ce qu'il vous a interdit, éloignez-vous ? » Il a dit « Si ». « Taïb » « Le prophète, il y a des trucs qu'il nous a interdits. » Il m'a dit « Oui ». « Le prophète, il a dit que tu touches, que tu plantes un clou dans ta tête, c'est mieux que tu touches une femme qui ne t'est pas autorisée. » « Dans un autre hadith, le prophète, il a dit que tu mets tes mains jusqu'au coude dans le son d'un porc. C'est mieux que ton coude, il effleure le coude d'une femme qui ne t'est pas autorisée. » Le prophète, il a dit « Tends-moi la main, il y a Rassouzallah, que je te fais allégeance. » Il dit « Je ne serre pas la main aux femmes. » « Et toi, tu vas autoriser aux femmes de serrer la main. » « Comment ça se fait ? » « Tu pars contre le Coran et tu pars contre le hadith. » Il a parlé pendant plus d'une heure et demie sans ramener un seul hadith. Et quand les gens ont compris l'ignorance de ce charlatan, de ce bidon vide, bidon, que tu crois qu'il est rempli de science, mais aurait été les vides, quand ils ont compris son charlatanisme et son mensonge. Il a dit « J'ai le dalil, j'ai le hadith. » On lui a dit « Vas-y, dis-nous c'est lequel. » Il a dit dans « Sahih al-Bukhari » « Om Sulaim, elle me faisait des massages au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il dormait. » Et ici, nous avons découvert le charlatanisme et l'hypocrisie de M. Hassan et Kuisen. Ce monsieur-là, Hassan et Kuisen, en réalité, a menti sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et a caché la vérité. Premièrement, ce hadith n'existe pas, comme quoi, elle lui faisait le massage sur le dos. Et en réalité, Om Sulaim, elle attendait que le prophète dorme et elle prenait la sueur de son dos. Parce que dans la sueur du dos du prophète, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, il y avait la baraka. Mais ce que Hassan et Kuisen a décidé de cacher pour ne pas qu'on voie sa vérité, est que Om Sulaim était la tante du prophète, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on avait le droit de le toucher et de se dévoiler devant lui, car c'était sa tante. Mais Hassan et Kuisen, ça par contre, ne l'ont pas dit, pourquoi ? Parce que ça va à son encontre. Ces gens-là, pour vous résumer, si je vous parle des choses que Allah a interdit, qu'eux, ils ont autorisé, attention, Boussena, c'est la même chose. J'oublie toujours le clown, comment il s'appelle ? Ismail Mounir, quand il autorise le haram. Et sachant que Ismail Mounir, c'est le beau-frère de Boussena, ils se connaissent très bien. Ismail Mounir, il est marié avec la sœur de Boussena. Boussena, il entend bien ce que Ismail Mounir, il dit. Il l'entend, et il le voit. Il se rencontre. Est-ce qu'à un seul moment, Boussena a dit à Ismail Mounir, crains Allah, tu as autorisé le haram ? Jamais. Par le fait qu'il ne lui dit pas crains Allah, et par le fait qu'il le laisse, c'est qu'ils sont d'accord sur ça. Boussena, parmi les catastrophes qu'il a dites, et qu'il propage d'ailleurs, c'est qu'il nous ordonne de ne pas appliquer le alwala walbara, le fait de aimer pour Allah et de se désavouer pour Allah. Par exemple, par exemple, il a dit, « Ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ils sont les alliés les uns les autres. Et celui qui fait allié avec eux, il fait partie d'eux. Allah ne guide pas le peuple des injustes. Quand tu dis alwala walbara, le fait de aimer pour Allah et de se désavouer pour Allah, à Boussena, il te dit, laisse-nous avec ça. Laisse-nous tranquille avec ça. La dernière catastrophe de Boussena, ils sont sortis en France, et ils ont fait une grande manifestation dans la rue parce que la France veut interdire le voile islamique, etc. Ça y est, mais c'est une vraie clounerie en réalité. La plupart des femmes qui sont sorties n'étaient pas voilées. C'est la première chose. La plupart des femmes qui étaient sorties avec lui pour faire les manifestations dans la rue n'étaient pas voilées alors qu'il suffisait simplement qu'elles se voilent. Deuxième chose, mixité. les femmes et les hommes les a collés aux autres, les a touchés les autres. Troisième chose, carrément, c'est devenu un chanté du rap dans la manifestation. D'accord ? Quatrième chose, les gens, ils sont toute la journée dans la rue, ils ne font pas la salade. Ils délaissent la salade, les hommes, ils délaissent les mosquées et ils sont dans la rue. Mais subhanallah, Omar ibn Khattab, il a dit, il a dit, « Nous sommes les hommes qui nous avons dans l'islam. » « Nous, nous sommes un peuple que Allah nous a élevé par l'islam, par l'application de l'islam. » Si on cherche la force et la puissance par autre que l'islam, Allah, il va nous humilier. Au jour d'aujourd'hui, ce que nous voyons de nos propres yeux, car on les voit, les audios de Boussena, les audios de Rachid El-Jayy, les audios de Mounir, Ismaël Mounir, les audios de Ayman Trou, celui-là, il est sorti de nulle part, je ne le connais pas. Il est sorti de nulle part, celui-là, il a sorti sa tête comme ça, « Bonjour, je suis là, je veux ma place. » On ne le connaît pas, c'est un frère. J'ai entendu même qu'il avait une maladie mentale parce qu'il disait n'importe quoi. Mais c'est des charlatans. Rien que le fait de mettre de la musique derrière leur cours. Ils commencent, ils font le cours et ils mettent de la musique en anglais, des anarchistes derrière pour essayer d'attendre les trucs comme ça. Quand tu écoutes leur cours, ça n'a absolument rien à voir avec un cours, ça n'a absolument rien à voir avec la charia. Ce sont des choses pour essayer de te pousser à réussir ici-bas en allant contre Allah, Azzawajal. Par conséquent, je vous mets en garde. Je vous mets en garde contre Rachid Al-Jaye, Boussena, Ayman Trou, Ismaïl Mounir, Nader Abouanas, Hassan Kuisen, Baj Rafid, qui est un grand sectaire qui rejette les particularités d'Allah. Baj Rafid, il dit qu'Allah n'a pas de main, il n'a pas de visage. Allah dans le Coran, il dit qu'il a des mains, Baj Rafid, il dit non, Allah n'a pas de main. Il va contre le Coran. Il va contre le Coran. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui courent derrière l'argent. Ce sont des gens qui font des YouTube, des Instagram et ils essayent de faire le buzz pour avoir le plus de vues possible pour gagner de l'argent, tout simplement. Il y en a parmi ceux que je vous ai dit là et ils ne s'en cachent pas, les bousséna, les trucs comme ça, ils demandent des sommes phénoménales pour faire des conférences, pour faire les taraouich. Ils apprennent le Coran pour gagner de l'argent. Ils font des conférences, soi-disant islamiques, pour gagner de l'argent. Leur tête, leur tête, leur gourou qu'ils suivaient, leur chef, que si tu parles de lui, avant, il t'aurait fait la guerre. C'était qui ? Tariq Ramadan. Tariq Ramadan qui faisait la fornication avant de donner des cours dans les mosquées. Ça, il faut le dire. D'accord, c'est un musulman, il a été accusé à tort par rapport au viol. Par rapport au viol, il a été accusé à tort. Peut-être. Et c'est ce qu'il me semble. Mais par rapport au fait qu'il a avoué de sa bouche qu'il faisait la fornication avec des femmes juste avant d'aller donner des cours dans la mosquée. Le gars, il fait la fornication et il vient donner un cours. Il a trompé sa femme des dizaines de fois avec plusieurs femmes. Et ça, c'était leur chef. Donc, quand tu regardes le chef, tu sais ce qui va en découler. Tu sais ce qui va en découler. Mais regarde, subhanallah, la trahison et la traîtrise qu'eux, ils ont eu envers lui après. Et ils ont dit, ah, là, Tariq Ramadan, notre chef, il nous a ridiculisés. Le seul moyen, on ne va pas lui faire de cadeau. On va le détruire. On va le détruire. Nous, depuis le départ, on dit, Tariq Ramadan, c'est quelqu'un qui combat la sunna. C'est quelqu'un qui combat la sunna. Et tu vas trouver que les gens de la sunna, au jour d'aujourd'hui, que Tariq Ramadan combattait, c'est eux qui sont les plus miséricordieux envers Tariq Ramadan. Et qui disent, c'est pas grave, la porte du repentir, elle est ouverte. Le frère, s'il se repend, Allah Azza wa Jal, nous, on ne doit pas le rejeter. Allah, il accepte celui qui se repend. Qui on est, pour le rejeter ? Par contre, ses propres, soi-disant, élèves, ils l'ont rejeté comme un déchet. Ils l'ont interdit de la plupart de leur mosquée. La plupart de leur mosquée, ils ne peuvent plus mettre un pied dessus. Carrément des insultes, des choses comme ça. D'accord ? Pour vous dire, qu'en fait, entre eux déjà, c'est une ratatouille. Des gens qui courent derrière l'argent, des gens qui courent derrière le statut, des gens qui courent derrière le stage, des gens qui courent pour avoir le plus d'abonnés possible sur Youtube, sur Instagram, les choses comme ça. Non, non, vous devez prendre votre ilm, des gens qui courent derrière la satisfaction d'Allah. Pas des gens qui courent derrière la satisfaction de Youtube ou la satisfaction de Instagram. Ces gens-là, ils ont dit, la barbe, elle est autorisée à enlever. La barbe, elle est autorisée à enlever. Ils ont dit, j'ai le beurre, tu peux l'enlever. Ils ont dit, elle n'est pas obligatoire. Elle n'est pas obligatoire. Tu peux quitter ta salade, si tu fais des études, tu peux ne pas faire la prière. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ne fais pas ta prière. En bref, qu'est-ce qu'il reste de l'islam ? Ils ont laissé quoi ? Ils n'ont rien laissé. Ils n'ont rien laissé. C'est des gens, ils vous ont mis un petit peu de musique, ils se font beau, ils taillent leur barbe, ils mettent des petits costumes et ils commencent à chanter un petit peu en anglais. Subhanallah, les frères et les sœurs, vous devez suivre la satisfaction d'Allah. On n'est pas là pour faire des fan clubs comme Rachid El-Jaye l'a fait. Il a ouvert un fan club. Rachid El-Jaye a ouvert un fan club. Ce n'est plus quelqu'un qui appelle Allah, c'est un chanteur. C'est un chanteur. Il se voit, il se montre en train de regarder les matchs de foot. Il faut savoir que les matchs de foot, on voit la aura des hommes. Un match de foot où un homme, il se met en short. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, la aura de l'homme, elle est d'une nombril au genou. Et lui, il regarde un match de foot, on voit la aura de l'homme. C'est haram. Et Rachid El-Jaye suffit de montrer de regarder un match de foot. Ismaïl Mounir qui nous parle d'une chanteuse algérienne française qui était voilée, qui a enlevé son voile et qui a plongé dans le monde de la chanson, dans le monde du haram, dans le monde de l'interdiction. Il dit, oui, subhanallah, frère, Allah, il a interdit la musique dans le Coran. Allah, il a interdit la musique par l'intermédiaire de son prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et toi, tu nous dis, oui, j'aime bien sa musique, j'aime bien l'écouter. Maintenant, réfléchissez. Qui vous devez satisfaire ? Le paradis et l'enfer, ils sont entre les mains d'Allah. Eux, ils vous rapprochent plus de l'enfer que du paradis. Mais le Coran et la sunnah, ils vous appellent au paradis. Et Wallahi l'Avim, je jure par Allah que Rachid El-Jaye et Ismail Mounir et Boussena et Hassan El-Kwissed, Bajrafi, je jure par Allah qu'ils vous éloignent du paradis et qu'ils vous rapprochent de l'enfer. Méfiez-vous d'eux, éloignez-vous d'eux. Et si vous êtes abonné à leur chaîne, désabonnez-vous. Tout de suite. Désabonnez-vous. C'est haram que vous les aidez. Désabonnez-vous tout de suite. Et ordonnez à tous ceux que vous connaissez qu'ils se désabonnent de leur chaîne. Tout de suite. N'écoutez rien d'eux. Là, il y a juste que vous les écoutez. C'est haram que vous les écoutez. Quand vous passez devant eux, vous passez devant leur audio ou leur vidéo, bouchez-vous vos oreilles. Barakallahoufikum. Qu'Allah, il vous accorde le paradis.